Je suis Alexandre, je travaille pour Adidas et je gère la communauté Adidas Runners en Europe. On est aujourd'hui à l'ESD pour la fin d'une semaine de workshop avec les étudiants de cette école. Ils ont travaillé sur une application qui s'appelle Neuron, avec qui on est partenaire chez Adidas et qui est spécialisée dans la préparation mentale de courses, donc semi-marathon, marathon. Et c'était une très très bonne expérience. Je suis Judi, comme Alex dit, et je suis vraiment blessé par les présentations que les étudiants ont fait aujourd'hui sur Neuron, comment on peut maximiser notre impact sur les marathons qui sont en Europe, et aussi sur les marathons en général, et comment on peut impact les étudiants de la mentalité de préparation partout. Les étudiants ont beaucoup de grands idées, et c'est très intéressant de voir comment spot-on ils sont, en fait, sur la future product roadmap que nous avons en train de faire. Et donc, le school est en train de faire quelque chose de bien. Donc je suis très intéressé de parler avec les étudiants, en figureant comment nous pouvons trouver une façon de collaborer ensemble et de donner à New Run à tous les rangers possible. Les étudiants de la course, c'est un peu comme un dynosur, je dirais. C'est un peu dynosur, je dirais. la nouvelle wave de technologie. Comment faire de l'expérience du runner avec les nouvelles technologies qui sont disponibles out there. Donc, Alex et moi, nous sommes tous très jeunes et nous nous cherchons toujours de nouvelles idées, de très innovants et de jeunes jeunes et d'intégrer nos efforts pour améliorer la meilleure technologie et pour améliorer la expérience du runner. Oui, et surtout quand tu regardes l'âge des runners, si tu prends Paris Marathon, Boston Marathon, toutes ces grandes races, il y a quelques années, c'était 45-50 ans l'âge des runners et maintenant, c'est beaucoup plus jeune et beaucoup plus femme-orienté. Donc, c'est bon d'avoir cette nouvelle génération et de voir une nouvelle approche, une nouvelle mindset et de voir comment cette grande audience, qui est maintenant notre target audience, est en train de penser à savoir comment avoir une bonne expérience de race et ce qu'il faut attendre d'organisateurs de race et des brands comme Adidas et d'apps comme Neuron. Donc, c'est très bon d'avoir cette grande audience. Avant, nos parents, l'ancienne génération couraient et étaient vraiment très orientés sur la partie technique, sur l'entraînement et sur des choses très factuelles. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus, moi y compris, sur la partie inspiration, pourquoi je cours. On se pose beaucoup des questions sur le pourquoi, pour gagner en confiance, pour des choses comme ça. Et on a besoin d'avoir des applications, des équipementiers, des partenaires, des influenceurs, des coachs qui sont beaucoup sur cette thématique-là. Et le storytelling est hyper important et quand on est un runner, quand on est quelqu'un impliqué dans ces courses-là, on a envie d'adhérer à une belle histoire et de participer à cette belle histoire. Et le storytelling est hyper important et essentiel parce qu'on court pour raconter une histoire. Est-ce que si on court un marathon et qu'on n'en parle pas sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a vraiment existé ? Finalement, pas forcément ! Donc, c'est hyper important et on ne court pas de la même manière qu'on courait il y a 20 ans. Pour moi, il n'y a pas d'autres solutions, je trouve. Si tu fais que des sites internet et que des apps, ça ne va pas marcher et ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à t'intégrer dans l'écosystème, que ce soit dans le running, dans le foot ou d'autres univers non sportifs. Il faut avoir la vision de A à Z et intégrer parce qu'au final, le digital est complètement intégré maintenant dans la vie quotidienne depuis 10-15 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que ça arrive. Donc, il faut que ce soit intégré, il faut comprendre l'humain, il faut comprendre de quoi on parle. Et il y a la forme, certes. Le message, il faut qu'il soit bien référencé, il faut qu'il ait le bon format, que ce soit la bonne story, que ce soit sur Instagram TV, etc. Mais le fond, il est hyper important et on a beau avoir le meilleur format, la meilleure pub, si le message, il est vide et il n'a pas d'intérêt et on ne touche pas le cœur de la personne, on a raté la moitié du chemin. Donc, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Je suis très impressionante par l'ESD. J'ai parlé avec des étudiants avant la présentation et j'ai demandé, «What are you guys studying here? What are your interests? What are your passions? What are your future plans? And every single person that I spoke to has such a wide range of interests. And I know that you guys are learning anything from UI UX design, to marketing, to go-to-market strategies, to, I don't know, it's like anything that you can think about that's actually functionally important in running a business in this day and age, you guys are looking into. And I think that is so, so key in education for people who are trying to get into the job market and develop a product and help people who want to make an impact in this world. And also, I just, I love the atmosphere here, right? Like even where we're interviewing right now. It's a good place, right? Yeah, exactly. It's like super well lit and the students are really open-minded, they're really friendly. I can tell that they like each other a lot. There's a really good energy going on here. And some of the future plans for your students, they're fairly ambitious. They want to, you know, they become a designer for like big corporate companies. They want to run their own magazines. And so it's, I'm very excited to see where your students go from here. Missy! 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 Missy!